... Mesdames et Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Joe Cetimonio, après avoir interviewé à plusieurs reprises le père. Aujourd'hui j'interview le fils, décidément, ça fait des années que nous sommes dans ce métier. Et je m'en félicite. M. Joe Cetimonio est analyste de politique économique. M. Joe Cetimonio, bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors vous, vous dites, il ne faut pas chasser la pauvreté. C'est en contradiction avec le titre de mon émission. Et vous avez voulu venir le dire ici. M. Joe Cetimonio, oui, 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 j'ai tenu à le dire ici. C'est aussi enrichir la discussion. Moi, chasser la pauvreté, c'est pour dire, c'est comme si on veut dire chasser la mort. Moi je dis, on meurt un jour, mais on peut mourir avec dignité. C'est ça, je pense qu'on doit, qu'on devrait recadrer l'idée même de la discussion. On ne peut pas chasser la pauvreté. La pauvreté existe partout. Mais la différence est que dans notre pays, la pauvreté est primitive comparée à ailleurs. Alors la question serait pour moi, comment rendre notre économie moderne. Comme ça, la pauvreté aussi sera moderne. Mais, aux Etats-Unis, il y a des pauvres qui auraient bien voulu chasser cette pauvreté. Oui, mais... Ou quitter cet état. Oui, mais la pauvreté aux Etats-Unis, vous n'allez pas la comparer à celle du Congo. Par exemple, aux Etats-Unis, il y a toujours des services qui sont là pour accompagner les pauvres. Et même le niveau de pauvreté, quand on parle même de pauvreté, par exemple, on dit, c'est 2 dollars par jour. C'est pas ça. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ça veut dire que c'est primitif, quand on parle de la pauvreté en RDC, c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'accès à l'emploi, c'est une nourriture humaine. C'est la même chose qu'on peut parler de la richesse au Congo. La richesse aussi au Congo, elle est primitive. J'ai vu des gens avoir des grosses bâtisses, mais qui n'ont pas d'électricité. C'est pas par manque d'argent. C'est juste qu'il n'y a pas d'électricité. Les routes sont impracticables. On a des provinces ici, provinces qui n'ont pas de gouverneur, alors ça, c'est même la richesse en RDC, elle est primitive. C'est pour ça qu'il faut moderniser la société entière, la société entièrement. Ça fait combien de temps que vous vivez aux États-Unis ? Presque 30 ans. C'est la première fois depuis 30 ans. Vous vivez quand même de temps en temps, non ? Je viens chaque six mois et les gens qui me connaissent, ils me voient tout le temps en tête, vous criez dans la presse. Mais comme la presse, il y a chacun une sphère d'influence, c'est pour cela que des fois je suis dans une presse et je ne suis pas connu dans l'autre presse. C'est pour ça que quand je vous ai vu, j'ai vu l'émission, j'ai été recommandé par une jeune fille qui habite le quartier, qui me voit à la télévision, elle m'a dit pourquoi je ne passe pas ici, parce qu'il paraîtrait que vous avez des questions franches et directes. Alors je lui ai dit je dois venir vous voir aussi pour échanger. Avant de partir, vous ne m'avez jamais connu ? Je vous connais en tant qu'une star. Bon, alors, moi j'ai fait plus de 20 voyages aux Etats-Unis, j'ai vu des gens pauvres, mais alors d'une extrême pauvreté, qui dorment dehors. Ça, moi j'ai envie, quand je trouve ça, j'ai envie de chasser cette pauvreté, partout où elle se trouve. Moi je dis, quand on parle de la pauvreté aux Etats-Unis, ça veut dire que ce sont les gens qui ont tombé du filet social. Il y a des structures qui sont là pour encadrer la pauvreté. Par exemple, on dit que les vétérans de la guerre, la plupart ont un problème de guerre sociale, physique, mais il y a toujours des programmes qui les accompagnent. Mais aujourd'hui, quand je viens, rien qu'ici en ville, quand je vends les mamans, les enfants, tout ça, qui se baladent, je ne sais pas où les envoyer. Demain, ils seront des coulounaux, on va les envoyer à KCC comme si tout le monde doit être agriculteur. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de solution. Au moins là-bas, on connaît qu'il y a une maladie, il y a un remède qui ne fonctionne pas tout le temps. Mais s'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de remède parce que la question en soi, comment elle est formulée, elle n'est pas bien formulée. On ne chasse pas la pauvreté aux Etats-Unis. On développe un secteur, un écosystème où les gens peuvent se prendre en charge. Ici, on dit par exemple, juste pour taquiner le ministre de l'économie, on dit qu'il y a un problème de maïs. On va chercher le maïs comme si le Kassarine ne peut pas manger le plantain qui vient de l'Équateur. Au lieu de parler de la poche du Congolais, le Congolais peut se remplir la poche en utilisant sa tête. Parce que c'est la tête qui paye le mieux que le muscle. Mais quand vous dites qu'il y a des structures, mais moi je préfère encore la structure française, parce qu'il y a la sécurité sociale, aux Etats-Unis c'était tout un problème. Quand Obama a voulu s'occuper de ce secteur, alors qu'est-ce que vous voulez me dire ? Moi je veux, si on peut amener cette discussion, c'est ça que j'ai le problème pour sauter avec les élections en RDC. On parle de crédibilité, mais pas de pertinence. Crédibilité, tout le monde, c'est irrelatif. Moi je veux ce genre de discussion pour les élections. Est-ce qu'on a besoin, on voudrait instaurer un système social tel que les Etats-Unis, qui ne croient pas qu'on doit aider les gens comme au Canada, où on doit faire la France. Et pour faire la France ou les Etats-Unis, je veux dire, il faut tricher. Où est-ce qu'on va trouver l'argent ? C'est bien beau de vouloir être la France, mais il faut comprendre la France. Elle s'est endettée, elle a un budget déficitaire chaque année pour supporter son programme social. Mais on devait en parler, c'est ça où on dévalé les élections. Et au pays ici, en quels termes devrions-nous poser la question, le problème ? Le problème, on devait dire plutôt comment rendre la RDC une économie de haute valeur. Et dans ce cadre-là, on s'attaque au SMIC. Pour aussi attaquer le journaliste, je dis, après presque cinq ans de pouvoir, ils n'ont pas augmenté le SMIC une fois. Le peuple d'abord, mais ils parlent du budget de l'Etat. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris, c'est que le peuple d'abord. On a dit comment développer, faire de notre économie une économie de haute valeur. En commençant par quoi ? En commençant par les prioritaires qui nous stoppent de devenir une économie de haute valeur. Un, guérir le tribalisme. C'est dans la constitution qu'on dit qu'il faut, pour être congolais, il faut être issu d'une tribu qui existait en RDC en 1960. Ça déjà, c'est un cancer. On devrait plutôt dire que tout le monde qui est né au Congo est congolais. Ce qui ferait que la tribu ait beaucoup plus une source culturelle. Pas une identité. Alors, quand il y a un problème de famille au Kassai, ce ne sera pas un Mouluba à Goma qui serait touché. Ce serait tout le monde qui est né ou qui vit au Katanga. On doit, deuxièmement, la deuxième priorité, c'est comprendre le congolais, la valeur du congolais. Ça veut dire SMIG. Le SMIG, il n'y a pas de calcul pour le SMIG. C'est l'État qui fixe le SMIG comme il veut. On doit alors se demander, ok, si on paie aujourd'hui le congolais 7 dollars par heure, est-ce qu'il vaut 7 dollars par heure ? C'est maintenant le mois de participation. Comment on va créer une main d'oeuvre moderne, compétitive ? On peut utiliser l'armée. On peut, en dernier lieu, dans ce même point, on peut dire dignité, la retraite. Beaucoup de gens travaillent. Donc, la solution, c'est l'endettement. C'est l'endettement. Mais avant l'endettement, il y a des priorités. On peut s'endetter et pomper dans ce système et l'endettement devient un poison. Ça nous divise plus. Ben oui, mais on l'a fait pendant la Deuxième République. On a fait la planche à billets. Ça n'a pas marché. L'inflation. Ça n'a pas marché parce que... Alors, comment ? On n'a pas beaucoup de temps. Comment ? La fonction, c'est laquelle ? La fonction, c'est ça que je dis. La priorité, même diviser nos provinces, nos districts sur base économique, et en dernier lieu, pour dire, on a mené le poste au premier ministre pour fermer la porte entre le législatif et l'exécutif. Il faut que les gens qui contrôlent et l'autre qui travaille, on a fermé. À ce moment-là, on a déjà créé les basics, la colonne vertébrale pour utiliser la dette. Vous êtes un fanatique des États-Unis. On supprime la primature ? Oui, parce que les États-Unis... Parce que les États-Unis n'ont pas de primature, il faut la supprimer au Congo. Je dis non seulement, ce n'est pas parce que les États-Unis n'ont pas de primature, c'est parce qu'on est les États-Unis. Dans notre façon, dans notre mélange culturel, notre diversité, on a, je crois... Un melting pot. Un melting pot. On a 450, je crois, ethnies, tribus, langues. Mais on existe, on arrive à fonctionner. Exactement. Comment on arrive à fonctionner ? Ça veut dire qu'on doit trouver un système. Le piège du premier ministre, c'est un piège colonial. Ça nous a coûté Lumumba. Combien d'autres ça va nous coûter ? Tout le développement... Et la France, qui a le premier ministre, sans sentir, c'est vrai, endettée comme toute la puissance, mais... Oui, mais eux, ils sont... La Chine aussi. Mais ils sont beaucoup plus mono... Je peux dire, mono-ethnique. Quand vous êtes en France, vous êtes noir, le policier vous arrête pour vous demander le papier par un petit blanc. Vous pouvez être un petit blanc, soit disant congolais. Mais non, mais le petit noir, parce qu'ils comprennent la France, c'est aux blancs. La Chine, c'est aux Asiatiques de l'Est. On n'est pas la Chine. On est les États-Unis. Et on doit se comporter, voir comment battre les États-Unis sur le plan mondial. On ne doit pas penser... Alors, allons-y. On commence par quoi ? On commence à savoir comment tricher. D'abord, les cinq points pour rétablir la colonne vertébrale. On les répète ? Un, on change la définition. C'est quoi être congolais ? Qu'est-ce qu'il vaut congolais ? Notre pacte, ça doit être tribal, économique. Dernièrement, on a changé le rôle de l'État et le fonctionnement de l'État. Enfin, on passe au temps. On va dire, le budget doit être déficité. L'État doit augmenter chaque fois le déficit pour injecter dans l'économie. Et comment éviter, comment je veux dire, l'inflation, si l'État doit injecter comme aux États-Unis, ici, chez nous ? De nos gens, de nos entrepreneurs. Aujourd'hui, le fonds... Monétaire. Le FPI, au lieu de donner 10 000 crédits à 1 000 personnes, qui fait 10 millions, ils donnent les 10 millions à une personne. Ça veut dire, cette personne-ci, elle est chouée, il y a 10 millions de dollars qui sont partis. et qui aura des... Il faut faire comment ? Donc, le FPI devait donner... 10 000, des petits crédits à 1 000 personnes, au lieu de donner 10 millions à une personne. Alors, c'est comme ça qu'on doit apprendre à jeter l'argent sur le Congolais, aux entrepreneurs pour créer un écosystème où les gens vont échouer, échouer, et c'est lui qui réussit. Un qui réussit, il crée tellement d'emplois. On n'a pas beaucoup de Facebook. On a un Facebook, on a un Amazon, on a un Tesla. Ça veut dire, c'est un, quand il réussit, il change tout l'écosystème. C'est ça qu'on doit s'approcher. L'État doit exister pour jeter l'argent sur les Congolais. Jeter, jeter l'argent. Créer un déficit interne. C'est l'État qui devrait ou ce sont les banques qui devaient donner l'argent aux, comment je veux dire... Aux entrepreneurs ? Oui. Non, il y a deux parts de choses. L'État doit jeter l'argent sur les entrepreneurs. Directement, les fonds, les CECI, le programme. Et c'est l'État aussi derrière la banque centrale qui doit initier, pousser la banque centrale, la banque commerciale à donner du crédit. Mais on doit s'attaquer dans le secteur où on sait que ça va générer un boom économique artificiel. Oui, mais dans notre pays, il n'y a pas de banque congolais. Alors, on jetterait l'argent aux étrangers, ils en feront ce qu'ils voudront. Oui, c'est pour cela que je parle toujours de discrimination positive. Si vous avez eu la banque de Kinshasa, de Dokolo, c'était parce que Mobutu, derrière la banque, il n'avait pas le fonds pour ouvrir la banque. C'était la banque centrale. C'était Mobutu qui avait ordonné qu'on aide un citoyen congolais. On doit faire la discrimination positive dans tout. On n'a pas seulement... Même dans l'immobilier, quel est le congolais qui a assez d'argent pour construire ce système Mobutu ? Même si on voulait pousser... On doit avoir des congolais qui, quelque part, ont fait la discrimination positive. Ça veut dire la banque... Créer des riches congolais. Créer des riches congolais, mais surtout créer beaucoup plus un système, un écosystème qui va générer, qui va favoriser aux congolais d'être riches. parce que si... En créant des emplois... En créant des emplois, en ayant l'expérience de faire fortune. Il y a un problème des congolais. On n'a pas l'expérience de faire fortune. À part la politique, on ne sait pas... On n'a pas encore vie... On n'a pas des héros. Aujourd'hui, dans votre temps, si je peux exagérer, vous avez des héros qui ont fait l'argent. Vous n'avez parlé de deux colons. C'était la volonté du président. C'était la volonté du président. Mais derrière là, il y a l'histoire de... C'était le héros du temps. On doit créer des héros. Et quand ils ne se sont pas bien entendus... Il lui a arraché, mais il ne lui a pas arraché son bien. Tout ce qu'il a fait, on sait qu'il prenait le crédit en soi, il les dépensait. Et à un certain moment, Mobutu a dit que la banque s'attache de lui ravir parce qu'il était en droit de le ravir. Il n'avait pas les capitaux pour continuer. Le problème avec... Le problème avec Mobutu, la dictature, si on peut le dire, c'est lui qui choisit. Ce n'est pas un système qui doit générer... Alors, le contrôle précède la production. Alors, on peut se dire aujourd'hui, pendant la démocratie, on peut créer un système. Le système en soi qui va générer d'autres... Deux milliardaires. Ce n'est pas seulement la banque. Je parlais de construire des maisons. On n'a pas des Congolais qui font ça. Dans le monde technologique, par exemple, on parle du téléphone au CAPI. Comment subventionner la fabrication de téléphones au CAPI pour que les Congolais aient un accès ? On doit... Le système doit discriminer positivement pour qu'on ait nos propres héros. Aujourd'hui, les héros qu'on va inaugurer, ce sont les étrangers. Je ne voudrais pas classifier comme un pays... Je dis en général. Mais on attend... Ces jeunes-là attendent beaucoup d'avoir des héros congolais, mais le système en soi n'est pas préparé aujourd'hui pour créer des héros congolais. Quand on va chercher un investisseur sans avoir des opportunités, ça veut dire qu'il viendra, il va se créer des opportunités. Et quand il se crée des opportunités, il prend la part du lion. Il ne crée pas des opportunités pour nous. Il y a moyen qu'on commence petit à petit et on va créer ces écosystèmes. Mais oui, mais tout ce que vous dites est très beau. Il faut toute une culture, donc toute une formation. Je ne pense pas. Je pense que quand vous allez en cours de route, vous allez à l'aéroport, vous voyez que le Congolais cherche. Il s'est révélé 6 heures. La maman du coin où je vais acheter le beignet, elle l'essaye. C'est l'entrepreneuriat. Elle n'a même pas de crédit. Il y a le marché, je crois, des Ipens qui a brûlé. Il y a une maman qui a pleuré. C'était fini. Ce n'était pas sous crédit, c'était son pont profond. Elle a essayé. Tout ce que se demande, c'est un écosystème qui la permet de rêver grand, de moderniser ses aspirations. Merci beaucoup, M. Joe Secchibonio. Malheureusement, l'émission n'a que le temps qui est là. C'est très intéressant. On vous réinvitera. C'est trop savant. C'est une mission modeste. dans laquelle un savant vient se plonger. J'espère que vous serez compris. Le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, c'est que je ne crois pas que l'autre mission, c'est de dire que le Congolais n'est pas entrepreneur culture. Je veux que les gens comprennent. C'est beaucoup l'écosystème qui n'existe pas pour qu'il florisse. C'est l'écosystème qui n'existe pas. Mais le Congolais, lui-même, il est entreprenant. Vous parlez de cette maman qui vend les beignets. La technologie. J'ai un système en parlant, j'espère que vous irez, c'est le Facebook congolais. On appelle ça et je viens ici. Vous comprenez que le jeune recrée des applications à l'intérieur, il me donne plus d'idées. FinTech, on cherche des jeunes. Même dans la technologie, il y a des jeunes. RTNC, c'est lui qui a recréé le logo de RTNC. Il a moins de 30 ans. On n'a qu'à créer un écosystème où ils sont permis d'échouer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ce que vous dites, je vous rejoins parce que le Congolais, effectivement, par exemple, dans le domaine qui est le bien, il vous donne de l'argent pour que vous criez un journal. Eh bien, le journal paraît pendant deux mois, trois mois et quand vous tombez en faillite, il dit j'ai donné de l'argent. Alors qu'il faudrait continuer jusqu'à ce que l'enfant qui est né puisse grandir et puisse se développer. Et voilà. Vous avez compris, vous avez, vous comprenez parce que vous avez eu de l'expérience avec l'âge de la République jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, vous êtes encore là. J'aime bien faire des interviews avec votre génération parce que je peux vous regarder dans les yeux et dire vous avez cassé le vase, il faut nous aider à la réparer. avant de me le dire, dites à votre père que j'aime beaucoup parce que très intelligent parce que lui était au pouvoir, c'est pour rire. Merci beaucoup, monsieur. Il va suivre la mission, je vous dis, votre ami, il a dit quelque chose sur vous et suivez. Fabio Sekibonio Magakou qui était longtemps ministre de l'éducation. Un homme très, très intelligent. J'espère que je suis plus beau que lui. J'espère. Allez discuter en famille et vous me donnerez la discussion. Mesdames et messieurs, ces messieurs sont terminés. Merci de l'avoir suivi et s'il y en a beaucoup qui ont compris la matière qui nous a été donnée par ce jeune analyste de politique économique, eh bien, ce serait une victoire pour nous. Bonsoir et bonjour partout où vous êtes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada